Hello les gars, aujourd'hui je vous propose de faire à la maison une barre chocolatée simple, basique. On passe à la recette ? Première étape, je torréfie mes noix de pécan concassées. On va donc préparer un caramel à sec pour le couler sur nos noix de pécan avec un peu de fleur de sel et ce sera la base de notre praliné. Toujours on incorpore petit à petit le sucre au fur et à mesure, pour bien maîtriser la cuisson, qu'elle soit bien homogène. Surtout éviter la formation, le paquet, on recherche une couleur bien blonde. On sait que le caramel avec l'inertie continue de cuire donc je vais pas m'attarder pour le couler sur mes noix de pécan. Je commence par la fleur de sel et hop c'est parti, je coule mon caramel sur mes noix de pécan. J'ai versé mon caramel sur mes noix de pécan avec la fleur de sel. Je laisse un peu refroidir pour que le caramel durcisse et ensuite je mixe pour obtenir mon pralini. Allez, on va mixer tout ça. Voilà, ça c'est la technique, texture recherchée, texture pas très lisse qui donne un peu de structure sous la dent. L'opération que je vais faire maintenant, c'est de rajouter du chocolat dans mon praliné pour le faire durcir un petit peu, pour qu'il se tienne bien. Sinon, s'il reste comme ça, évidemment, la barre elle va pas se tenir. Donc en rajoutant un peu de chocolat au lait, en refroidissant, et bien ça va un petit peu figer mon praliné. Et en même temps, ça rajoute un peu de gourmandise aussi car le chocolat au lait, moi j'aime bien ça. J'ai choisi un moule avec des empreintes, évidemment, en forme de barre. Ça doit faire une dizaine de centimètres de long et puis de hauteur, ça doit faire un et demi à peu près. J'ai pris le temps de mettre mon praliné collé au chocolat au lait dans une poche et c'est parti. Je vais les remplir à peu près à moitié. Le praliné moulé, ça part au froid et derrière j'enchaîne avec le caramel tendre. C'est parti. Je lance mon caramel tendre. C'est parti. Petit caramel à sec. Allez, hop, je rajoute encore un peu de sucre. Et progressivement, notre caramel grandit, qui s'homogénéise. Je coupe mon feu et hop, j'intègre la crème chaude. Petit à petit, ça ne sert à rien de provoquer une explosion de crème. En plus, c'est dangereux. Je rajoute ma fleur de sel. Hop. Voilà. Là, je remets un petit bouillon pour faire un peu de sucre. Pour l'homogénéiser. Puis derrière, je vais le laisser refroidir pour pouvoir le pocher directement sur mon praliné. La suite, c'est la petite nougatine fine de noix de pécan. Pour ça, j'ai fait un sirop que je verse encore chaud sur mes noix de pécan. Je leur fais prendre un petit bain de 15-20 minutes. Comme ça, elles vont se gorger du sucre contenu dans mon sirop. Ensuite, je les égoutte et je les passe au four juste pour caraméliser cette fine couche de sucre qui sera mise tout autour. 20 minutes se sont écoulées. J'égoutte mes noix de pécan. Je les réétale sur ma plaque. Hop. Là, ce qui est important, c'est de bien tout étaler pour que la caramélisation soit bien homogène, bien régulière sur toutes nos noix de pécan. Ça part au four 15-20 minutes à 170. Caramel en poche. Je viens faire un petit boudin comme ça au milieu. Chaque barre. Grâce à ce caramel, je vais pouvoir fixer mes noix de pécan caramélisées. Voilà. J'ai recouvert mes barres de noix de pécan. Le caramel les a fixées sur les barres. Mes barres sont quasiment prêtes pour l'enrobage. Avant, je viens fixer des petits cure-dents comme ça de chaque côté. En attendant, je les passe au grand froid pour que tout reprenne bien et soit bien solidaire. Et je vais préparer mon enrobage. Pour enrober mes barres, c'est très simple. Je prends un peu d'huile, du chocolat au lait. Et je fais fondre le tout. Le chocolat, il est fondu. Il est prêt à être utilisé. On passe maintenant à l'enrobage de nos barres. Attention, c'est une opération délicate. Il faut aller vite. Donc, on enrobe. Ça suffit. Pour la finition, j'ai prévu un petit cornet de chocolat fondu, juste un peu chaud. Et sur le contact du froid, ça va prendre tout de suite. Ça va être génial. Allez, c'est parti. J'attaque par celui-là. Donc, je prends la diagonale et hop, ça va nous faire un peu de déco très simple à réaliser, facile et c'est toujours efficace. Voilà. Elles sont prêtes, nos barres. On va les présenter sur une petite assiette et on va les déguster. Ça y est, nos barres sont prêtes. Moi, je ne résiste pas à l'idée d'aller en prendre une tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada